Je vais vous faire un coup. Je vais vous faire un coup. Je vais vous faire un coup. Allez, allez, allez. Correct ! 4 heures du matin, Deniamou Bingwa, dans les hauteurs de la chefferie des Baoundé, groupement Mufouni-Shanga. Les forces armées de la République démocratique du Congo s'étuent à la tâche. Ils poursuivent la coalition M23 AFC, Ardief, qui a élu domicile. Sous le feu, la coalition lance des bombes à l'aveuglette et comme d'habitude, vise les civils qui s'en plaignent. 4 heures du matin, à vos écoutons décrépitements de cartouches et de bombes en provenance des terroristes M23. Depuis, il y a une bombe qui est venue et est tombée entre la population. Demandons à l'État congolais de s'imprégner dans ce dossier avec force et avec énergie car nous, population, nous manquons quoi faire et nous manquons comment faire. Il faudrait que le gouvernement congolais cherche comment chasser ces terroristes. « Ce sont les bananerais qui ont été touchés. La bombe est tombée juste ici en bas. Il y a même des tôles qui ont été détruites. Nous étions assis chez nous à la maison. Nous avons entendu une bombe tomber. Après, nous avons regardé, nous avons vu qu'il y a de la fumée. Mais chez nous à la maison, il y a des éclats qui sont tombés qui ont failli nous tuer. Mais Dieu merci, nous sommes en vie. » Sans relâche, aux côtés des volontaires pour la défense de la patrie, VDP en sigle, les phares de ces récupèrent des collines, notamment Mema, Bitonga, Kaniro, Kasake. Comme le renseigne, le colonel Jike Kaiko, porte-parole de l'armée au nord qui veut. Sous-titrage Société Radio-Canada